Coucou les escapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui toujours avec la gel presse pour faire toujours mes petits fonds pour mon art journal mais cette fois sans peinture acrylique, je vais utiliser tout ce qui est poudre, voilà, tout ce qui est encre en spray, voilà parce que la gel presse elle peut aussi bien évidemment vous servir, j'ai sorti un petit peu plein de choses que j'avais dans les couleurs bien évidemment que j'adore, mais j'ai sorti un peu de rouge aussi parce que je n'ai pas beaucoup de fond rouge et pour vous montrer qu'on peut se servir de sa gel presse en fait aussi pour faire des magnifiques fonds qui vont aller compléter les fonds de peinture acrylique puisque je vous invite à aller voir mon autre vidéo si vous ne l'avez pas vue mais effectivement on peut faire avec la gel presse, avec de la peinture acrylique, mais on peut aussi s'en servir de bien d'autres façons j'ai préparé mes petits papiers, hein, voilà, alors bien évidemment là j'ai pas pris le même papier j'ai pris du vrai papier aquarelle, alors quand j'entends du vrai papier aquarelle je vous montre c'est en général des blogs que je trouve moi chez Cultura puisque vous savez que je n'ai pas d'autres magasins de loisirs créatifs vers chez moi, mais c'est vraiment du papier aquarelle puisque là on va vraiment pchiter, comment voilà, on va vraiment se servir de son pchit d'eau, hein, on prépare son petit pchit d'eau, alors vous savez que j'adore en plus voilà, c'est produit d'action, mais quand il n'y en a plus je remets de l'eau dedans comme ça, voilà, ça me parfume et je trouve ça super, bref donc là on va utiliser beaucoup d'eau, donc évidemment si vous voulez avoir un résultat avec des pages qui ne gondolent pas dans tous les sens il faut prendre du vrai papier aquarelle, donc du vrai papier aquarelle, c'est, il s'appelle papier aquarelle, hein et il est, bon, c'est du 300 grammes, donc ça c'est vraiment formidable, j'en ai plusieurs modèles donc du coup j'avais aussi celui-là dans mon grand blog canson aquarelle, voilà si vous voulez avoir un résultat qui soit, moi, ce résultat me plaît évidemment, si vous prenez du papier qui n'est que du 200, ou que du 250, ou, voilà vous n'aurez pas un résultat comme j'ai envie moi, je veux un résultat parfait, donc du coup, enfin parfait, loin que l'un, l'autre ne sera pas parfait mais évidemment, ça c'est comme la colle, quand les filles vous voyez, je me suis encore fait avoir, la dernière fois, j'ai acheté à action de la colle comme ça je suis en train de finir mon December Daily là, ce matin, j'enlève de mon bureau mon December Daily qui est presque fini pour faire ce petit tuto, et bien, j'ai des sujets qui se sont décollés, voilà oui, 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 j'ai ressorti ma colle chouchoute, voilà donc c'est pareil, les filles, si vous voulez des choses qui ne gondolent pas à tout va, qui va vous gâcher votre page, évidemment, il faut prendre du papier de bonne qualité, je crois qu'action fait aussi du papier quand même plus épais maintenant donc ça, c'est formidable, voilà donc les grandes feuilles, je les ai coupées en deux et puis, je ne suis toujours pas arrêtée que la façon dont je vais relier mes pages et puis les autres, ben, qui sont, hop, la page, j'ai gardé les pages en entier, voilà donc, on va voir, faire, de, utiliser ma gel presse avec les pigments, avec l'aquarelle enfin, pas l'aquarelle, avec les pigments et les sprays, voilà on fera avec l'aquarelle une autre vidéo puisque la gel presse, on peut vraiment s'en servir de plein de façons différentes donc, j'ai sorti mes bouchots, vous le savez, que je m'étais fait, que je me suis offert ils viennent de chez Craftelier, voilà et puis, j'ai sorti plein de petites encres différentes, hein donc, voilà, j'ai une dilution Shiner Spray je crois que ça vient de chez, de toute façon, moi, je commande à chez FDECO Horizon Créatif, Craftelier pour tout ce qui est spray, peinture, voilà, c'est les seuls et puis, j'en trouve chez mon Cultura de temps en temps très rarement, mais certaines choses comme ça, les Easing, oui, c'est bien de chez Cultura voilà, hein, donc, si vous me demandez où je les ai eus, de toute façon, regardez dans ces trois boutiques-là, c'est mes boutiques où je commande tout ce qui est peinture j'ai pris mes shimmers mixtes, je ne sais même pas si ça existe encore dites-moi les filles ça, c'est des peintures en spray enfin, c'est du spray, hein est-ce que ça existe encore ? Je ne sais même pas j'ai pris, bien sûr, ma petite Distress bleue avec sa petite bille voilà donc là, c'est un autre shimmers bleu mais ça, je l'ai depuis 20 ans enfin, peut-être pas 20 ans, je faisais moins de patouilles, moins de choses comme ça donc, j'en usais moins j'en ai un comme ça aussi, je ne sais même pas si cette marque existe encore donc ça, c'est des choses et puis, Bobuni, quand il faisait aussi du vert, des choses comme ça, voilà donc, on peut les secouer comme ça, comme on veut à partir du moment où il n'y a pas des paillettes dedans puisque ça ne gêne rien par contre, si vous avez des paillettes il faut bien faire comme ça parce que les paillettes vont boucher le trou donc, ça serait dommage j'ai un petit, comment ? un glamour pigment turquoise voilà comme, bien évidemment, vous aviez compris j'ai sorti du bleu, du vert et du rouge et puis, cette petite chose-là je crois que ça, c'était de chez Nose un jour, j'ai trouvé ça à Nose allez, on est prêt le spray blanc, la peinture aquarelle on va, donc, s'amuser hop avec les différentes textures donc là, je vais mettre un petit peu de poudre je n'ai pas sorti de pinceau mon petit pinceau éventail je ne l'ai pas sorti oh, c'est dommage tant pis donc, un petit pinceau les pigments, vous savez que ça il vaut mieux toujours en remettre après alors, j'essaye d'en mettre un peu tout partout il y aura ma page parce que, pour pas que voilà, qu'il n'y en ait qu'à un seul endroit et de l'eau tout simplement alors, le petit chiffon qui va bien j'adore cette alors, si on a envie moi, ce n'est pas trop mon truc mais on ne peut pas touiller avec ses doigts oh, non par contre oh, qu'est-ce que ça sent bon du coup je vais rajouter de la Distress Oxide en spray Marmad Lagon je vais faire une page de bleu parce que voilà il ne faut pas oublier que je vais faire bientôt de l'art journal avec du bleu de la mer moi, je suis partie en vacances et puis mon shimmer mixte qui va me donner une autre couleur voilà et là je vais prendre ma page et je vais tout simplement voilà essayer de faire attention que ça ne déborde pas mais ça a débordé j'en ai déjà plein les mains voilà et là où je prends je fais couler hop alors moi je suis le borin qui a mon petit chiffon et je me retrouve avec un fond vous voyez alors le papier du coup est très texturé j'ai mis le côté texturé c'est un choix pour changer un petit peu voilà je me retrouve avec un fond avec des nuances de bleu magnifique trop beau je vais peut-être rajouter un petit peu de de bouchot mon petit truc qui est tombé qui donne un bouchot on n'a jamais l'impression que ça coule et puis une fois qu'on va un peu d'eau voilà et hop je reprends ma page donc vous voyez elle est très peu elle ne gondole pas du tout voire très peu puisque c'est du papier qui supporte voilà et là je vais me faire ce qu'il me reste de langue je vais me faire des coulures selon ce que j'ai envie voilà je vais laisser couler la page voilà on se retrouve avec une page qui est sympa une page qui est un peu blanche en bas alors et bien il me reste de la peinte du pigment là hop je l'en rends encore plus sur les doigts mais vous voyez votre gel presse elle peut vous servir celles qui n'ont pas de support ou quoi que ce soit elle peut vous servir voilà on se retrouve avec un fond bleu qui est superbe donc là hop je mets le côté derrière pour que ça sèche bien sûr je n'avais pas préparé le petit coin bien plat voilà pour que ça sèche alors bien sûr on peut aussi sécher au heat gun il n'y a pas de soucis je vais utiliser comme vous avez vu il y a encore plein de petits pigments tout ça je continue j'en ai un autre qui est un peu plus ce bleu foncé avec un brouchot plus foncé et là je vais faire ma petite patouille là je vais en prendre un petit et je vais le prendre du côté qui n'est pas structuré donc selon ce fond alors on peut prendre un petit bout de sopalin pour éponger je trempe bien tous les coins trop beau voilà donc vous voyez je trempe je me concentre voilà vous voyez je me retrouve avec des fonds sublimes c'est trop beau ça fait du bleu violet enfin je pense que vous le voyez bien c'est superbe c'est superbe bon je vais essayer d'essuyer un petit peu le bord parce que je vais en mettre partout mais là j'ai posé sur mon plan de travail donc ça gêle pas trop voilà pour faire sécher hop moi c'est vrai que j'ai mis ma plaque en dessous comme ça je peux essuyer vraiment c'est super joli ça a dégouliné un peu partout là on va rajouter parce qu'on ne gaspille rien bien évidemment on va rajouter un petit peu de verre donc on va faire hop puisque vous savez que j'adore donc je vous rappelle les brouchots vous ne les ouvrez pas bien sûr vous prenez un petit pic et puis vous faites un petit échantillon et vous rebouchez avec un petit pic comme ça les petits qu'on trouve dans la bureautique comme ça ça vous permet d'utiliser les brouchots pendant toute votre vie donc là je vais avoir un peu de bleu un peu de vert on peut en profiter pour utiliser un pochoir alors je vais tenter là j'ai ce magnifique pochoir que j'avais acheté chez Carabelle Studio je m'en suis encore pas trop servi en tout cas vous ne l'avez pas trop vu et on peut très bien poser vous voyez voilà on tente parce qu'il est très fin peut-être que ça ne marchera pas trop il ne faut pas mettre trop trop d'eau mais on peut très bien poser son pochoir voilà là je vais prendre le côté pas texturé là par contre il ne faut pas bouger parce qu'il ne faut pas que donc si j'ai mis trop d'eau ça va passer par dessus mais ça pourra quand même donner l'impression de ce papillon en partie on va voir si j'ai pas trop mis si j'ai un peu réussi ou si c'est foiré on ne voit pas trop trop mais on a un résultat qui est sympa regardez j'aurais voulu le faire une espèce de grosse tâche on ne voit pas trop on le devine on le devine et puis ça donne des nuances de bleu qui sont superbes je ne sais pas ce que vous en pensez mais regardez comment c'est joli on devine quand même le papillon donc là on va pouvoir après que ça soit sec faire le tour avec un posca noir on le fera ensemble pour mieux le redessiner mais regardez ces couleurs là que ça donne là regardez toutes ces nuances de couleurs on quand même on le voit pas mal on va laisser sécher oui oui si si on le voit pas mal on va laisser sécher bien sûr ce chef d'oeuvre pour la prochaine fois on va continuer de l'utiliser bien évidemment on va récupérer hein ah mais si regardez on voit rudement bien trop beau allez de l'autre côté ah ouais ah c'est sympa je la garde aussi alors après voilà chacun fait selon ses goûts choses comme ça mais moi vous voyez on voit bien deux papillons côte à côte on les voit très très bien et je vais garder cette empreinte je vais garder cette page parce qu'elle est trop belle ouais je sais pas ce que j'en ferai mais je trouve ça trop trop beau trop magnifique allez je vais enlever mon petit hop papillon je vais le mettre à laver je vais prendre une petite feuille pour récupérer ma petite peinture ou pas on le voit en plus dessiner encore bon je vais pas trop dans je voulais faire un peu de rouge parce que là je me retrouve avec beaucoup de bleu oui oui je sais j'aime le bleu j'aime le bleu j'aime le bleu j'aime le bleu alors je vais essuyer j'aurais pu prendre une autre page pour récupérer bien évidemment mais là après je vais pas avoir assez de pages il faut que j'en recoupe et la vidéo vous savez que j'aime pas faire des démontages moi voilà j'en enlève parce qu'il y a quand même beaucoup de pigments vous voyez donc du coup l'avantage un petit bout de sopalin hop et j'ai tout nettoyé même s'il en reste encore un petit peu c'est pas grave on va faire un peu avec du rouge je voulais faire une page de rouge je voulais faire avec du orange aussi donc là wouh là vous voyez ça part en ça part en live avec alors ah ben je l'ai pas secoué ah ah ben je l'ai pas secoué alors bien évidemment toujours secoué avec le bouchon super bon ben j'en ai un je saigne bon pour une infirmière c'est pas trop grave mais ben ça c'est de l'eau et puis en plus j'ai ma chaise qui couine bon bref alors je vais le secouer parce qu'il y avait plein donc quand il y a une bille on secoue par contre c'est vrai que vous pouvez très bien rajouter quand vous avez certains sprays où il n'y a pas de bille vous pouvez très bien rajouter une bille alors est-ce que tu marches ouais il va falloir que je nettoie tout ça bon après ça part très bien je vois l'autre fois j'ai été j'ai été comment taché avec les crayons comment qui sont pailletés de chez Action ça tombait bien j'avais un truc à l'aval à Javel ça part en 3 secondes la Javel ça marche très très bien là on va mettre un peu d'eau sur la poudre voilà on va déjà faire une page comme ça c'est rouge regardez-moi tout ce rouge qui du coup ah ben on fait une page rouge je sais pas ce que j'en ferai de cette page rouge mais elle est rouge on va pouvoir mettre une patte de structure dessus voilà je suis en train d'en mettre partout parce que du coup voilà je la laisse égoutter si vous avez vu que voilà alors du coup on peut faire aussi des essais je vais remettre un pigment avec un brouchot avec du rouge donc celui-là c'est le Crimson voilà on peut mettre pour faire du coup d'autres d'autres effets si c'est trop uni trop uniforme parce que c'est de l'aquarelle tout est aquarellable je vais en avoir plein les doigts la différence voilà c'est ça c'est plein les doigts voilà alors je vais arrêter là le résultat me convient par rapport à mes futurs projets voilà vous voyez on a des fonds des fonds des feux de dieu alors je vais essayer de pousser sans toucher hop sans en mettre partout alors là je vais mettre un peu d'orange avec non c'est du doré celui-là alors je vais mettre un peu de doré avec c'est très joli ce rouge j'aimerais bien avoir des taches comme ça et je m'amuse c'est vraiment c'est ça voilà je vais juste poser comme ça sans appuyer trop fort hop je vois ce que ça donne et du coup là je sais que je peux appuyer parce que je voulais pas avoir des grosses taches partout mais du coup c'est pas assez voilà puis là je vais rajouter un petit peu de doré donc là j'ai une page vous voyez c'est complètement du art journal vous retrouverez pas une autre page pareille c'est l'avantage et du coup voilà c'est lumineux c'est très beau très joli j'adore les taches comme ça avec un peu les coulures voilà je trouve ça vraiment très très joli on peut lire dans les taches aussi et je vous montre l'avantage voilà du papier aquarelle vous voyez celui-là c'est déjà sec et il est complètement plat mon papier du coup et c'est déjà sec en fait prêt à être travaillé déjà l'avantage voilà du papier aquarelle c'est ça c'est vrai que si vous et celui-là est encore plus beau qu'il n'était tout à l'heure je sais pas ce que vous en pensez regardez avec ce papillon c'est trop trop beau trop chouette vraiment super on pourrait essayer avec un autre pochoir alors je vais trouver un petit pochoir qui irait bien un petit pochoir avec des petits points que j'avais acheté chez FDECO il y a un petit moment voilà je le pose et du coup on va voir si ça marche ça me fait des points donc vous voyez votre gel presse voilà elle peut aussi vous servir celles qui n'ont pas de planche c'est quand même plus agréable à travailler sur une gel presse que comment que sur une surface qui est dure en fait on en a pareil plein les doigts donc il y avait presque pas assez de plus assez de ça a tout absorbé mon truc a tout absorbé alors je vais faire hop avec un autre je vais remettre un petit peu de pigments du orangé remettre un peu d'eau et refaire parce qu'on ne voit pas beaucoup donc là vous avez vu les bruchots on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup que ça soit bruchot ou d'autres pigments moi c'est parce que je me suis acheté de la petite collection pour avoir plein de couleurs mais on peut très bien avoir d'autres pigments qui vont aussi bien voilà je remets mon choix je remets ma feuille là je crois que ça donne autre chose du coup il y avait plus d'eau donc on voit pas trop les petits ronds on les devine mais voilà ça me convient pour ce que je veux faire parce que j'avais fait beaucoup de bleu beaucoup de vert du rose voilà puis je voulais aussi avoir des couleurs différentes voilà très joli plutôt dans les tons orangés jaune avec du rouge du rouge du rouge avec du rouge allez on va finir on va finir en utilisant tout ce qui reste de peinture alors bien sûr j'en ai sur moi essayez de de vous habiller moi j'ai mis un truc noir exprès parce qu'avec l'esprit c'est ça le problème c'est que on en a partout j'ai pas utilisé ma peinture bambou allez pour finir oh elles sont bon celles là elles sont très bon je vais prendre le côté structuré pour changer voilà pour essayer d'utiliser hop ce qui reste donc ça absorbe très très rapidement donc là il faut que je remette de l'eau qui est parfumée du coup et ça sent super bon je sais pas si vous vous le sentez pas c'est pas l'eau parce que c'est vraiment superbe voilà je vais même ramasser et là j'ai un fond qui est complètement différent alors est-ce que il me plaît ou est-ce que je vais mettre d'autres choses un peu de allez on tente au pire au pire voilà je vais rajouter du bleu un peu bleu violet ouais on est fou on patouille on s'amuse on en a plein les mains donc on est plus à ça près voilà voilà on va arrêter parce que sinon on va se retrouver avec trop de couleurs et ça va faire un peu hop voilà on sait pas ce qu'on en fera on verra bien on laisse sécher et on voit après on voit après oh là là le rouge est un peu débordé sur mon point de travail mais on va poser ça vous voyez le bleu qui était complètement gondolé tout ça il n'est plus du tout vraiment avec ce papier aquarelle l'avantage c'est ça voilà allez je vais maintenant nettoyer parce que j'en ai mis partout mais c'était pour vous montrer que la gel presse on peut aussi faire des fonds je trouve vraiment il est magnifique celui-là regardez j'en referai avec les deux papillons c'est trop beau alors après il faut s'entraîner moi je suis pas encore je suis vraiment débutante en gel presse ça se voit même les pros elles en ont plein les doigts débutante en gel presse donc il y a bien évidemment encore plein d'autres choses que je vous montrerai vous pouvez bien évidemment aller voir des vidéos d'experts mais voilà moi j'aime bien m'amuser avec c'est vrai que sur la chaîne une gel presse on s'en sert qu'avec la peinture acrylique et que du coup on s'en sert pas souvent c'est quand même dommage et on peut vraiment trouver à faire des fonds voilà super jolis voilà qui changent ouais ils sont super sympa allez je laisse sécher tout ça et puis de toute façon on se retrouve pour des prochaines vidéos parce qu'on peut faire plein d'autres choses avec la gel presse voilà je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous laisse patouiller bisous 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 Sous-titrage ST' 501